Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler bien entendu du Quintet Plus de ce mardi à Auteuil, on va revenir sur celui de dimanche, reporté par l'As Clavius. Alors, aucune personne n'a réussi à trouver sur YouTube le vainqueur de cette épreuve, mais il y en a eu une sur Facebook, Karim Kologo. Alors, Karim Kologo, on vous offre, on a fait une exception, on vous offre un mois d'abonnement au site turf-fr.com parce que vous êtes déjà le seul à avoir trouvé et bravo pour avoir réussi à le dénicher. Mais c'est vrai qu'on a fait une exception, d'habitude c'est vraiment sur YouTube parce que c'est plus facile de retrouver les commentaires de tout le monde sur YouTube. En tout cas, bravo à vous Karim, tout ce que vous avez à faire c'est contacter notre service client, l'adresse s'affiche en bas de votre écran, david.turf-fr.com. Vous lui envoyez un mail, il se fera un plaisir de vous créditer un mois d'abonnement au site turf-fr.com au prono VIP. On remet ça pour les autres la semaine prochaine avec, je l'espère, beaucoup, beaucoup encore qui tenteront leur chance. On va parler maintenant du Quinte et Plus de ce mardi 28 mai, pardon, j'ai du mal, 28 mai ce sera sur l'Hippodrome d'Auteuil. Alors pas mal de choses qui sont spéciales. Déjà, c'est pas un handicap, il n'y avait pas assez de partants. Et en plus, on a choisi une classe 4 pour des poulains et pouliches de 4 ans. Il y a d'ores et déjà deux non-partants, l'As et le 2. Donc, ils ne sont plus que 14 à en découdre sur 3600 mètres. Un lot qui est vraiment très difficile à déchiffrer dans cette épreuve. Ce sera la première course du programme, le prix Aladin, qui est prévue aux alentours de 13h55. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vous l'ai dit, là, c'est le 2, son nom partant. J'ai quand même retenu en tête de ma sélection le numéro 4, Worsit, un pensionnaire du tandem redoutable. La jeunette Macker, un concurrent qui a réalisé de bons débuts en début de mois, en terminant deuxième sur l'Hippodrome de Dieppe. C'était déjà une classe 4, donc un poulain qui a de la qualité, qui va certainement encore progresser sur cette sortie, qui est associée à Lucas Uliani. Certes, il découvre la butte Mortemar, mais franchement, vu ce qu'il a montré lors de sa première tentative, on est en droit d'en attendre une victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro à 10, Kimlin Santélois. Écoutez, Kimlin Santélois, c'est une pouliche qui n'a couru que deux fois, mais qui a terminé 5e, puis 4e. Et sa 4e place, c'était dans une classe 3 en dernier lieu, sur l'Hippodrome d'Auteuil. Donc, la ligne est bonne, elle descend de catégorie, elle a déjà fait ses preuves sur ce parcours. D'ailleurs, c'est la seule parmi les forces en présence à avoir déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Il y en a d'autres qui ont essayé, mais qui n'ont jamais terminé dans les 5 premiers. En tout cas, elle, elle y a réussi. Donc, clairement, elle a la pointure d'une telle épreuve. Elle va encore progresser sur sa récente sortie. Et moi, je pense qu'elle est vraiment capable, elle aussi, de jouer les premiers rôles. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le numéro 3, soit de cœur, rien à lui reprocher. C'est une pouliche qui n'a couru que deux fois, mais en deux tentatives, elle a terminé à chaque fois 2e. En plus, ce qui est amusant, c'est que lorsqu'elle a débuté, elle a été battue par Magma Dottville. Magma Dottville qui a depuis fait l'arrivée de Quintet, donc c'est une bonne ligne. Mais elle battait également Flora Quinn. Et devinez quoi, Flora Quinn vient de la devancer à Dieppe, dans une classe 4. Donc, voilà, des poulains et des pouliches au départ de cette épreuve qui progressent constamment, comme cette soit de cœur ou comme cette Flora Quinn, même si Flora Quinn ne court pas dans cette épreuve. Mais en tout cas, soit de cœur, je trouve qu'elle a des lignes intéressantes. Et pour son premier essai dans le temple de l'obstacle, elle est capable, pour moi, de lutter pour les premières places. En speed, j'ai retenu en 4e position le 16, Carma Derry. Alors écoutez, c'est la seule débutante au départ de cette épreuve. Maintenant, son entraîneur fait appel à James Reveley. James Reveley qui ne fait pas le poids. C'est une pouliche qui était censée porter 65 kg et elle va en porter 66,5. C'est vrai que dans un handicap, ça fait la différence. Là, dans une course à condition, je ne sais pas trop, parce que c'est difficile un petit peu de cerner les forces en présence. En tout cas, le fait que son entraîneur ait décidé de faire appel à un krach jockey qui va devoir porter du poids en plus et qui va certainement faire des efforts en plus pour être au poids de 66,5. C'est quand même un signe de confiance indéniable. Et c'est pour ça que je la retiens aussi haut en 4e position, parce qu'à mon avis, elle montre suffisamment de moyens le matin pour pouvoir s'illustrer d'entrée de jeu. En speed, j'ai retenu en 5e position le numéro 13. Il s'agit de Macarelu. Écoutez, Macarelu qui a montré de la qualité en plat. 3 tentatives, 2 3e places, 1 victoire. C'était en dernier lieu à Fontainebleau il y a un peu plus de 3 semaines, 3 semaines et demie. Donc, un poulain qui clairement a une bonne classe de plat. Son entraîneur, Michael Serror, c'est un homme habile. S'il a décidé de l'orienter sur les obstacles, c'est certainement qu'il montre également lui aussi des bonnes choses le matin. En tout cas, il fait appel à Kevin Nabé. Et ça, c'est également un signe de confiance qui m'a incité à le retenir en 5e position. En speed, en 6e position, j'ai retenu le numéro 14, Kalia. Écoutez, Kalia, déjà, elle dépend de l'entraînement de Daniela Mellet. Ce n'est pas n'importe quoi. Elle avait débuté victorieusement en plat avant d'être orientée en obstacle. Elle était très jouée lors de sa dernière tentative. C'était le 4 mai. Maintenant, elle a été arrêtée. Alors, est-ce qu'elle avait besoin de prendre ses marques ? Je ne sais pas. Mais certes, elle a été arrêtée. Mais c'était une classe 2. Là, on redescend de catégorie, classe 4. Donc voilà, c'est une pouliche qui va certainement, comme je l'ai dit, afficher des progrès par rapport à sa dernière sortie qui, sans doute, était nécessaire. En tout cas, moi, j'y crois. Je pense vraiment qu'elle est capable de se racheter. Et si c'est le cas, elle est même capable de jouer les premiers rôles au vu de l'estime que son entraîneur lui porte. En speed, j'ai retenu en 7e position le numéro 5. Il s'agit de Tough Times. Écoutez, Tough Times, il a couru deux fois sur notre sol. Il a terminé 7e à Fontainebleau le 29 mars. Et puis en dernier lieu, 4e d'une classe 4 sur l'hippodrome de Strasbourg. Donc, un poulain qui, visiblement, a une certaine marge de progression. En plus, on lui met les œillères australiennes cette fois-ci. Donc, ça peut également l'aider dans sa tâche. Voilà, je pense qu'il y a quand même de l'opposition et qu'il est barré par plusieurs concurrents. Mais s'il venait à y avoir une ou deux défaillances, il est pourquoi pas capable de prendre une 4e-5e place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro à 6, Mr. Chick. À écouter, Mr. Chick, qui a couru deux fois en obstacle. 5e, puis 7e en dernier lieu du côté de Moulin. Difficile de le situer. Son entraîneur fait appel à Clément Lefebvre. Il va certainement afficher des progrès. C'est vrai que son avant-dernière tentative n'était pas si mal que ça, au final, lorsqu'il terminait 5e d'une classe 4 du côté de Bordeaux. Sur la fois de cette sortie, il peut pourquoi pas accrocher une petite place. Mieux, à mon avis, ça va être difficile. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 11 pour l'entraînement. Sir Louis qui dépend du tandem redoutable Amanda Zetterholm et Noël Georges. C'est vrai qu'il n'a pas montré grand-chose en haie. Mais dernièrement, le lot était quand même relevé. Du côté de Compiègne, c'était le 7 mai. Donc voilà, je me dis qu'en descendant de catégorie, il ne peut pourquoi pas surprendre. En tout cas, pour moi, ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant... Le 4, oui, devant le 10, le 3, le 16, le 13, le 14, le 5 et le 6. C'est en cas de non partant, le numéro 11. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu. Bah écoutez, le numéro 4, Worsit, il a montré de bonnes qualités lors de ses débuts. J'y crois vraiment. Le 10, pareil, Kimline Saint-Éloi, en plus, c'est la seule à avoir fait l'arrivée sur ce parcours. Donc première chance. Et puis le numéro 3, soit de cœur, de course, de deuxième place. Difficile de faire mieux. Je pense qu'elle est capable de reporter une telle épreuve également. Donc 4, 10 et 3, mes 3 préfères dans cette épreuve. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Je vous rappelle que l'As et le 2 sont non partants une nouvelle fois. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Strasbourg pour un handicap réservé à des galopeurs. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.